bonjour bienvenue sur scooter et mec à boîte aujourd'hui nouvelle vidéo donc à l'origine j'avais dit que je ne ferais plus de vidéo parce qu'on arrivait en hiver et ben on va refaire une autre donc comme je vous avais dit dans la dernière vidéo j'ai fait serrage aux quatre coins sur le 85 top gris par avance je m'excuse de la qualité de la vidéo précédente parce qu'elle n'a pas été fait avec le caméscope elle a été fait avec un téléphone portable car c'était une vidéo improvisée donc j'ai fait un serrage aux quatre coins sur le 85 top gris qui n'est pas dû au fait que j'avais un mauvais réglage carburant ou quoi que ce soit ou un mauvais réglage au niveau de l'huile ou quoi que ce soit en fait j'ai fait un serrage aux quatre coins car c'est un défaut de fabrication du 85 top gris il y a également ce défaut sur le 75 top rose avec la culasse haplos démontable donc qu'est ce que j'ai fait dans le coup j'ai refait un j'ai mis un coup de groudoir dans le dans le cylindre j'ai passé un petit coup de papier de verre en grain 400 et en grain 500 sur le piston donc vraiment un coup léger avec un petit peu d'eau donc il n'y a plus de trace sur le piston il n'y a plus de trace dans le cylindre enfin sur le piston il y a encore un petit peu de trace mais le cylindre il est propre à 100% le segment n'a pas été touché donc j'ai remonté le segment là la moto démarre le problème qui se passe j'ai deux problèmes majeurs dessus en fait le problème le premier problème c'est qu'elle n'a plus de puissance j'ai moins de puissance 15 50 cm cube et j'ai un ralenti qui est qui déjà ne n'est plus le ralenti au départ alors que la moto tournait très très bien quand j'ai monté le cylindre juste avant que je serre elle tournait très très bien donc j'ai réhaussé un peu le ralenti j'ai revissé la visée de l'anti je crois de presque un tour complet le problème c'est que bah elle tient un ralenti mais au fur et à mesure elle descend elle descend elle descend elle descend puis elle se coupe et c'est tout simplement dû au fait que dans le coup j'ai trop de jeu entre le cylindre et le piston donc c'est pas le fait que je l'ai poncé que ça a fait ça parce que j'ai vraiment poncé léger mais vraiment très léger et là j'ai quand même un jeu qui est de presque 0,13 je crois je dois avoir 0,13 0,14 de jeu cylindre piston ce qui est beaucoup 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 trop énorme le jeu normalement je crois que c'est 0,7 ou 0,8 je sais plus et là je pourrais éventuellement remettre un piston 49,5 neuf dedans le moteur remarcherait super bien sauf que je vais refaire 170 km et ça va recommencer donc je n'ai pas c'est pas le but d'acheter un piston à presque 70 euros pour resserrer au bout de 170 km surtout que là en sachant que j'ai serré en ne roulant pas vite parce que le moteur est en rodage donc j'ai serré en roulant à un 70 75 je crois un truc comme ça j'étais en quatrième je tirais vraiment pas dedans donc là ce qui va se passer c'est que je vais remonter le 70 stop noir mais qui à la base est prévu pour un vélo course 39 sauf que moi je viens juste de refaire mon moteur j'ai pas envie franchement j'ai pas l'énergie de redémonter le moteur pour juste pour changer le bouquin surtout que ça me faire ça me ferait racheter de bulles de boîtes ça me ferait racheter des joints ça me ferait racheter des jeux des joints spi parce qu'automatiquement je suis obligé de chauffer les carters pour sortir le vélo donc ça me fera changer de joints spi et je ne mets pas des joints spi de merde donc là ce qui va se passer j'ai été chez mon garagiste cet après midi parce que j'ai commandé une cale pour passer le cylindre course 39 en cylindre course 44 donc lui il m'a donné deux cales mais bon il y en aura une des deux qu'il faudra que je ramène donc là j'ai une cale ça ça doit être la 2 mm et là j'ai une cale de 1,5 donc il va falloir déjà que je regarde si ça pour la hauteur si c'est bon qu'il va falloir que je contrôle le squish pour savoir si c'est bon aussi par contre après je verrai si je vous le filme ou pas ça mais il faut que je fasse l'alignement des transferts parce qu'en fait ce qui se passe c'est que je transfert qu'elle a en fait il est passé haut par rapport à mon cylindre et sur le bas attendez voilà ici en fait j'ai la pointe là qui passe devant le transfert il a déjà fallu que je les rabote un peu au niveau de je remets celui là dedans déjà il a fait que je le rabote un peu il a fait que je le refasse ici là je refasse ça tout ça là il a fait que je refasse ça et que je refasse ça parce qu'en fait je pouvais pas le rentrer les jupes de mon tien ne passait pas la première chose à faire j'ai vider le liquide de refroidissement donc je ne vais peut-être plus zoomer maintenant quand je ferai les vidéos parce que donc vous desserrez un peu le bouchon du radiateur vous enlevez la vis qui est là un peu à côté c'est pas trop méchant bret bon on n'est pas quelques gouttes près en temps normal quand je fais ça en temps normal je change le liquide de refroidissement c'est c'est en général je ne remets jamais du liquide de refroidissement qu'a servi mais là on va dire que j'ai pas trop le choix on va dire parce que pour des raisons personnelles je n'ai pas les moyens de racheter tout ce qu'il faut là pour la repasser en pour la repasser en grosse config et tout ça d'où le fait que je laisse le vélo course 44 pour pas remonter le 70 mais vu que de façon dans quelques temps quand je pourrai je la passerai en 86 top allure là c'est le 70 c'est du procès du provisoire c'est juste histoire pouvoir rouler même si on va se retaper un confinement dans pas longtemps je vais attacher les je vais fixer le cap d'accélérateur à le cap de starter comme ça parce que ça va me gêner je vais sortir le cylindre bon 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 어요 C'est parti ! ... Je vais vous montrer un truc... Je ne sais pas si on va voir... En fait ce qu'il y a là... En fait ce qu'il y a là... Tout ça là... Tout ça... Que j'ai sur le doigt... Et bah c'est de l'essence en fait... C'est dû au fait que j'ai un jeu trop important entre le cylindre et le piston... Ce qui fait que j'ai trop d'essence qui vient... Et qui se met au niveau de la chambre de combustion... Ce qui fait que la bougie ne peut pas tout cramer... C'est pour ça que je n'ai pas de puissance... On va sortir le cylindre... On va essayer de mettre un petit peu plus d'éclairage quand même... Tremper... J'ai imprécisé... Il n'a pas roulé longtemps... Voilà... Vous voyez... De l'essence encore... Aucien on est blindé... Comme vous pouvez voir... J'essaie de vous rapprocher... Je vous ai assombré un peu... Voilà... Tout ce qu'il y a là en fait sur le piston... Tout ça... En fait c'est de l'essence... C'est de l'essence non brûlée... Dû au fait que... Bah... Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois... Dû au fait que le jeu sien de piston n'est pas bon... Il était bon avant... Avant de serrer il était bon... Euh... On va retirer... On va retirer... On va retirer... Le clips... Du piston... Déjà enlever le joint... Je vais l'enlever... Pour éviter... De le casser... Parce que... Les vieux joints pourront quand même me servir... Si j'ai un squish qui n'est pas bon... Dès l'instant qu'ils ne sont pas cassés... Si j'ai un squish qui est trop bas... Ça me permettra de rehausser un peu... Donc là... Je vais foutre un chiffon... Dans le bas moteur... Au niveau du piston... Parce que ces circuits là... Enlever c'est de la merde... Euh... Je crois que de toute façon... Vous allez peut-être pas voir en plus... Peut-être en vous mettant comme ça... Je vais essayer de zoomer un peu... Je ne peux pas trop zoomer... Donc... J'ai mis l'éclairage à fond... Vous allez vous marrer mais... J'ai même pas forcé pour enlever le clips... Elle n'a pas roulé sur route... Elle a roulé derrière chez moi... Je vais lui faire quoi... Peut-être... 500 mètres avec... Voilà les gueules du piston... On va pas voir pour les traces... Pour le serrage aux quatre coins... Je pense pas qu'on va voir... Parce que je l'avais poncé... Justement pour effacer les marques... Et peut-être ici... Encore la rigueur... Voilà... On verra pas... On verra pas... Non... On verra pas... En fait... Bah le serrage aux quatre coins... J'ai une rayure en fait... On va dire qu'elle est là... J'ai une rayure qui est là... Bah en fait ça se suit au niveau de la jupe du... Pas compliqué... Ça suit au niveau de la jupe... Là... Vous en avez un là... Un là... Un là... Et un là... Ça tombe au niveau... En fait des axes... Du moteur... Donc... Voilà... Un pack moteur à 329 euros... Avec un cylindre qui sert au bout de 170 km... Franchement c'est super... Euh... Voilà... Alors moi le truc que je comprends pas... C'est qu'ils savent très bien... Qu'il y a un défaut sur ce cylindre là... Et pourtant... Il est toujours en vente... Alors... Pour ceux qui se diront... Sur ça je le vois encore arriver ce coup là... Ah bah nous on l'a... On n'est pas emmerdé... Ouais c'est toi... T'as fait une connerie... Parce que je sais pas pourquoi... Mais je le sens gros comme une maison... En Corse... Et bah là... Je vous conseille... C'est... Vous allez sur Youtube... Vous tapez... Serrage aux quatre coins... 85 top gris course 44... Et vous allez voir le nombre de vidéos... Qu'il y a sur ce cylindre... Avec les serrages aux quatre coins... Il y a un mec... Euh... Un mec... J'ai pas retenu le nom de la chaîne Youtube... Mais il y a un gars qui a eu le même problème... Deux fois de suite... Et sur la même bécane en plus... Alors... Sur une DT mais en super motard... J'ai déjà regardé... Avec la cale la plus grosse... Sur Damesport... Ils disent qu'il faut une cale de 2 mm... Pour un... Un... Pour un vélo course 44... Donc là... Je vais mettre un joint en base... Pour le moment... L'alignement... Je m'en bats la rate... Déjà... Je veux voir... C'est pour le squish... Donc... Le... Le reste... On verra ça... Plus tard... J'aurai les joints à reprendre... Et j'aurai la cale aussi à reprendre... Mais on va dire que pour le moment... C'est pas trop trop ça... Que je veux voir... Je vais déjà voir... C'est pour le squish... Et pour savoir si c'est... Le piston ne dépasse pas... Normalement... Il n'y a pas lieu... Là... C'est un montage à blanc... Ça ne sera pas monté comme ça... Quand je vais remonter... Par contre... J'ai oublié de vous foutre l'éclairage... J'en suis désolé... Un petit coup de zoom... C'est pareil... C'est l'éclipse... En C... Je vais enlever... La cage à aiguille qui est dedans... Parce que c'est une cage à aiguille... En 12-17-15... C'est la cage à aiguille du... C'est la cage à aiguille du... Velo Topperf... Du Velo Doppler pardon... Et... Elle ne va pas sur ce... Sur ce moteur là... Sur ce Velo Brequin là... En fait... J'ai tapé un peu... Pour sortir la... L'axe... Parce qu'il s'était un peu collé... Ça fait maintenant... Quelques semaines... Voire même... Quelques petits mois là... Qu'il est... Que j'enlève ce machin là... Je vais sortir... L'axe entièrement... Je vais faire le huilage... Toc... Je vais relever un peu mon... Mon... Velo... Ah... Il grotte... Là... On va remettre le clips... Alors... Les clips censés... Je les aime pas... Je l'avais déjà dit... Mais... Je leur redis... C'est des... C'est des clips... Que je déteste... Parce qu'ils sont chiants à mettre... Quand vous les mettez... Vous avez une chance sur deux... De rayer le piston... Et ce que j'aime encore moins... C'est qu'une fois qu'ils sont mis... En fait... On ne peut pas faire glisser... Correctement... Le clips... Pour le mettre à la bonne place... Donc même... Comme je disais encore une fois... Même si c'est un montage à blanc... On huile tout... Ça serait pas le moment d'exploser un segment... C'est pour des conneries... J'espère que ma cale va passer... Pour de raison... Ah... Ah... je vais vous décaler un peu parce que moi j'ai besoin de place pour monter mon cylindre déjà positionner les segments voilà je vais huiler le flux du cylindre enfin tout le cylindre l'huile que j'utilise en fait c'est tout simple c'est l'huile que je me sers pour mettre dans que je me sers pour faire pour rouler avec la moto donc je roule avec de la module 710 donc je mets de la module 710 mais sinon chez scootfast ils vendent de l'huile de montage most alors je sais plus trop le type j'ai pas trop trop regarder je sais que ça se vend parce que on peut avoir le 86 top halus le 86 most pas top halus pardon avec l'huile de montage là je vais comprimer dans un premier temps les segments je suis pas à ma main je suis pas à ma main donc je vous ai décalé quand on est bien placé ça va tout de suite mieux j'enlève ma cale maintenant première chose première chose à vérifier un petit peu limite c'est un petit petit peu limite je vais baisser mon piston entièrement en bas pour voir si les vames sont bien si les transferts sont bien libérés première vue ça a l'air mais je pense que la 1,5 la 2 en fait c'est un peu trop un peu trop je trouve j'ai le piston qui n'est pas à 100% à ras donc ce que je vais faire je vais quand même remonter la culasse je vais prendre le squish j'en ai un qui fasse la malle 2 j'en ai un deuxième qui s'est fait de mal voilà 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 le serrage culasse alors sur le 70 stop noir c'est 19 newton mètres on 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 C'est parti ! Je vais prendre du fil d'éteint du 1,5 mm. Je vais faire dépasser un morceau d'à peu près... Je vais vous mesurer ça quand même. Dans le coup, j'ai remonté la cale de 0,2 mm. Quand même, parce que... Donc là... Vous le faites dépasser de 14 mm... 13, 14 mm... Et vous le rentrez... Dans votre moteur... Vous le mettez sur le côté... Vous avancez votre moteur... Enfin, votre piston... Vous essayez quand même de rester... Le plus droit... En général, je ne fais pas comme ça pour le squish... Mais là... Si je peux éviter de trop démonter la culasse... Ça serait quand même bien... Je vais essayer de le faire dépasser un peu plus... Je vais essayer de me baser à la culasse... Du 75... Du 85 parce que c'est à peu près... Euh... Ouais... Ça n'a pas été évident... Franchement... 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 Ah... Là c'est bon... Je ne l'ai pas fait dépasser assez... Euh... Vous prenez... Une douille de 15... Mon fil n'était pas assez long... Une douille de 15... Je vais prendre un cliquet... Quand je l'aurai... Retrouvé... Elle est là... Alors là... Je l'ai mis et j'ai fait tourner le moteur en mauvais sens... Mais bon... C'est pas grave... J'ai juste à retourner... A tenir mon fil... Voilà... Je l'aurai est bon... Pas besoin de le faire tourner... 36 fois... Maintenant je vais mesurer... Je regarde bien que mon pied à coulisse se mette correctement à 0... Ouais... Ça me parait bizarre... Là... Ça me parait un peu bizarre le squish... Donc... Ce que je vais faire... Je vais remonter la culasse... Et... Je vais couper un bout que je vais foutre en travers du piston... Eh bah... La vidéo va s'arrêter là... J'ai un goujon qui est foiré sur le moteur... Encore... C'est le troisième... Sauf que là... Le problème c'est que moi j'en avais que deux... En stock... Donc j'en ai plus... Vu que j'en ai déjà changé deux avant... Euh... Dans le coup... Je ne sais pas s'il y aura une suite à cette vidéo... Enfin... Je ne sais pas si je vais... Euh... Si je vais faire... Si je vais pas faire la suite à part... Parce que... Tout dépendra de... La durée... Euh... De la vidéo... Quand je ferai le montage... Si je vois que la durée est beaucoup trop longue... Euh... Je mettrai un écran titre à la fin... Euh... Mais en mettant dessus... Euh... La suite dans une prochaine vidéo... Euh... Car... Euh... Je vais pas faire une intro... Juste pour ça... Euh... Là le... La cale de 2 mm... C'était trop gros... C'était trop épais... J'avais un squish de 1.10... Donc c'est beaucoup trop énorme... Euh... Moi il me faut entre 0.70 et 0.80... Un grand maximum de squish... Donc je pourrais jouer avec la cale de 1.5... Ça c'est clair... La 2 c'est... La 2 c'est trop gros... Et après je verrai... Si je vois que c'est encore trop haut... Je pourrais toujours changer les joints... Et mettre les anciens joints que j'avais avant... Les joints du 70 et du 85... Euh... Car à l'origine les joints du 70 et du 85... C'est des joints de 0.5... Là les joints qu'on m'a vendu... C'est des joints qui font 0.80... Ou 0.70... Je sais plus trop... Et... Même s'ils vont se tasser par la suite... Ça risquerait même d'être encore trop gros... Donc il faudra jouer... Il faudra jouer après... Euh... Donc euh... Bah moi je vais arrêter là... Je vais arrêter là tout de suite... Euh... Bah écoutez... Soit on se revoit dans cette vidéo... Soit dans une prochaine... Voilà... A plus ! Là on va reprendre le DT... J'ai usiné la cale et tout ça... Donc ça se passe à peu près... Plus d'une semaine après... Vous n'allez pas le voir... Mais ça se passe plus d'une semaine après... Euh... J'ai remplacé les 4 goujons... Sur... Sur le DT... Les 4 goujons du cylindre... Car j'en avais 2 qui étaient foirés... Donc j'ai préféré changer les 4... Le problème c'est que... Euh... Bah il me fallait des goujons un peu plus long... Et... Le Garagis il avait que des goujons en 112 mm... D'origine c'est du 115 donc 112 ça... Ça serait pas passé... Euh... J'ai fait un essai ça passe... Euh... Dans le coup j'ai les filetages... Euh... Du carter moteur côté... Allumage qui sont... Foirés... Donc euh... Enfin foirés ils sont... Encore bons mais... On voit que... Les filets commencent à lâcher... Donc j'ai collé les goujons... Au départ je voulais les coller au frein filet... Puis au final je me suis gouré en allant... Acheter le produit... Au lieu de prendre du frein filet j'ai pris du sel roulement... Donc j'ai collé au sel roulement... Bon l'avantage c'est que là je suis sûr que ça va pas bouger... Parce que le sel roulement c'est plus puissant que le frein filet... Euh... Le souci c'est que moi quand je vais repasser en 86 stop alu... Je vais être obligé de remplacer les 4 goujons... Pour mettre des goujons de 118 mm ou 123 mm... Ça dépendra de ce que je trouve... Et je serai obligé de enlever les goujons... Et là vu que j'ai collé au frein au sel roulement... Je pense que je vais avoir un peu de mal à l'enlever... Peut-être en chauffant mais je suis pas sûr... Donc pour la cale... Je l'ai aligné au cylindre... Donc je l'ai retaillé... Ici... Je l'ai retaillé... Ici... Je l'ai bien remis droite ici... Je l'ai bien remis droite ici... Je l'ai aligné... Pareil je l'ai ouvert ici... Je l'ai aligné correctement au transfert... Et j'ai fait le passage de la flotte... Alors... Je sais pas si je vais y arriver... Peut-être en me mettant de l'autre côté... Ça doit peut-être être bon... Le problème c'est que je vois pas les... Ah si c'est bon il est rentré... Ah bah nickel... Par contre... Il me restait un peu de pâte à joint sur le piston... Pas cool ça... Sur le vilebrequin... Je sais que ça fait pas de dégâts... Mais sur le piston... Je suis pas sûr... Le problème c'est que maintenant... J'espère que les segments... N'ont pas bougé... Non c'est bon... Ils ont pas bougé... Forcément... Voilà... Ça c'est bon... Donc j'ai monté les joints... Alors... Je sais pas si j'aurai à vous faire voir... J'ai repoli... La chambre de combustion... Aux belles gommes... Les joints toriques... C'est ceux d'origine... De la culasse... Que j'ai intégralement nettoyé... A l'eau... C'est nettoyé à l'eau... Pour enlever... Pour enlever en fait... La... La saleté... Qui aurait pu se déposer dessus... Là je vais mettre les écrous... Donc j'ai mis... J'ai acheté 4 écrous... De derby en fait... Mais bon... On s'en fout... C'est les mêmes... C'est du 7 au pas de 100... Là je les approche dans un premier temps... A la main... Normalement le serrage... J'ai retrouvé la notice d'origine du 70... J'avais pas trop regardé... La dernière fois que je l'avais retrouvé... Mais le serrage... En fait c'est pas 19... A la base sur celui-là... C'est 18... Mais bon... Moi je vais mettre... 15 newton... Parce que vu que j'ai des goujons... Qui sont un peu courts... De l'autre côté... Les filetages du carter... Ils sont... Pas en très bon état... Même si j'ai collé au sel roulement... Je vais mettre 15... C'est ce que j'avais mis sur le 85... Top gris... Donc... Si ça a tenu sur le 85 top gris... Ça tiendra là-dessus... Alors je vais faire un serrage... En deux passes... Donc la première passe... Je vais la faire à 1,2 kg... Donc 12 newton... Je vais commencer par l'endroit... Où le écrou est le plus petit... Où le goujon est le plus court... On va déjà les approcher... 1,2 kg... だul... 1,2 kg... 1,2 kg... 1,2 kg... C'est parti. Maintenant on va serrer 1,5 kg, donc 15. Le couple de serrage est atteint. Je vais quand même serrer correctement ma sonde d'eau. Je ne sais pas si on peut, on va voir. Je vais essayer de zoomer un petit peu. J'ai laissé l'écrou là, sur la sonde. Car vu que j'ai dit que j'allais passer sur un 86, je n'ai pas vraiment envie de redémonter le système, l'écrou que j'ai mis et de risquer de casser la jauge. Je préfère la laisser comme ça, au moins comme ça. J'ai la bougie. Pour ceux qui se diraient, tu as serré, parce que tu avais un mauvais réglage carburant. Vous pouvez voir la bougie, qu'elle est bien noire. Alors, j'en ai causé un coup de faste de ce problème-là. Enfin, je l'en ai causé. Oui, si je l'en ai causé. Je leur ai dit, voilà, j'ai un 85 top gris, j'ai fait un serrage aux quatre coins. Ben, pas de réponse. Donc, je pense qu'ils savent très bien qu'il y a un problème sur ce cylindre-là. Bon, je ne l'ai pas acheté chez Scootfast, le pack 85. Je l'ai acheté chez Bix-S. Mais si déjà, rien que Scootfast, qui sont les plus sérieux des sites que je connais, ne répondent pas à cet email, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a un problème sur ce cylindre. C'est clair. Le 75 top rose qui a la même culasse que le 85 a le même problème. Donc... Ah ben là, je peux vous dire que ça complique. De toute façon, ça se voit, je suis en train de soulever la bécane en quittant. Ouais, là, il y a de la compression au moins. Il y a une bonne compression. Alors, le squish a été vérifié. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais il a été vérifié. J'ai une cale de 1,5 mm. La 2 mm, en la montant, j'avais un squish qui était de 1,10 mm. Donc, beaucoup trop gros. Là, avec la cale de 1,5 mm, des joints, je crois qu'ils sont de 0,70, je crois. 0,65, 0,70. J'ai un squish de 0,72. Donc, je suis un peu plus haut que ce qu'on m'a conseillé. Mais il faut savoir que les joints vont se tasser. Donc, quand ils vont se tasser, je vais avoir un squish qui sera de 0,70. De toute façon, ça sera un truc que je recontrôlerai quand le moteur aura roulé un peu. Je recontrôlerai le squish et puis voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, tout le reste va être remonté hors caméra. Donc, réservoir, peau d'échappement radiateur, tout ça sera remonté hors caméra. Dans les prochaines vidéos, on va remplacer le Neiman du VT. J'ai reçu le nouveau, là, qui est pas sans garantie. Donc, je suis très mécontent de nonoler ce gaz parce qu'ils ont mis quand même un sacré moment avant de me renvoyer un Neiman. Ils ont pas répondu aux e-mails tout de suite. J'ai fallu que je les harcèle de e-mails pour qu'ils me répondent. Donc, je suis très mécontent du site nonoler ce gaz. Moi, j'ai payé 9,75 euros pour renvoyer le Neiman. Ils m'ont remboursé 8 euros. Donc, j'ai eu 1,75 euros dans le fion. Donc, ce site-là, franchement, je crois que je ne vais plus commander chez eux parce que moi, des gens qui sont pas sérieux comme ça, ça va 5 minutes. Pareil, j'ai un cylindre d'AV89. Là, j'ai un filetage de la pipe d'admission qui est foirée. Donc, je referai le filetage. Je reposerai un hélicoï dessus. Donc, comme ça, ça ferai une vidéo sur comment poser un hélicoï. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Car Zemeca. À la chaîne YouTube Tournois Racing. Et puis voilà. Je vous mets les liens dans la description. Je vous mets aussi le lien de la shop de Tournois Racing. Et lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que je mettrai le lien du site Top Performance pour les notices de montage et tout ça. Surtout pour les notices de montage parce que vous ne pouvez pas commander chez eux. Il faut être revendeur professionnel pour commander chez eux. Je vous mets le lien au cas où vous recevrez un, je ne sais pas, un silen de top perf et que vous n'avez pas la notice. Comme ça, ça vous permettra d'avoir la notice en format PDF. Donc, j'avais oublié de le mettre la dernière fois. Donc là, je vais essayer de penser à vous le mettre. C'est pas sûr, mais je vais essayer de vous y penser. Voilà. Donc, vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Meca Boite. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos. Sous-titrage ST' 501